Musique Au nom du Club Hostine de Chavrooke, de Hostine Québec, ainsi que la ferme Lookout Hostine & Jersey, il me fait plaisir de vous accueillir et vous inviter au pique-nique 2010. Cette grande rassemblement des passionnés de la Hostine se tiendra le 17 juillet. La famille de Callum McEnvin et Cathie Beerworth vous accueilleront avec grand plaisir dans notre très belle région, dans les cantons de l'Est, qui se situe dans les cantons de Hatley. La journée va débuter vers 10 heures. Nous avons une journée remplie d'activités pour vous et votre famille. Musique Venez vous en mettre plein la vue au pique-nique Hostine 2010, dans le canton de Hatley, à la ferme Lookout Hostine & Jersey. Pour Cathie Beerworth et Callum McEnvin, la passion et l'amour des sujets de qualité sont des valeurs qui leur ont été enseignées très jeunes. Tous les deux issus de familles d'éleveurs émérites, c'est à travers les 4 H et avec l'aide de leurs parents qu'ils ont développé leur aptitude à travailler avec des animaux de grande qualité. Après leur mariage en 1988, Callum et Cathie ont exploité différents sites avec le préfixe M-Lair, mais c'est en 2001 qu'ils décident de s'associer avec leurs bons amis, Gerald et Connie Halbach, pour former Lookout Hostine & Jersey. Le site que vous allez découvrir lors de votre visite était autrefois un point de rencontre pour les familles de la région qui voulaient venir y pique-niquer et avoir une vue à couper le souffle. C'est l'endroit qu'ils ont choisi pour s'y installer et développer leurs troupeaux. Il a fallu défricher le site qui avait été abandonné et tout construit à neuf. Mais c'est également pour y élever leurs 3 filles, Tara, 19 ans, Brooke, 16 ans et Alana, 13 ans, qu'ils ont choisi de s'y installer. Présentement, les filles sont très impliquées dans la réussite de la ferme en étant présentes aux expositions et également dans les 4 âges de Hatley. Le troupeau compte maintenant 150 têtes, dont 14 vaches excellentes, 34 très bonnes, réparties sur 126 arcs de terre. Carlum et Cathy, depuis qu'ils présentent des sujets aux expositions, se sont mérités près de 100 nominations aux canadiennes et 50 hors-américains. Également, ils se sont mérités 2 championnats juniors à la Royal de Toronto et 2 championnats juniors à la World Air Expo de Madison. Également, une championnats intermédiaires à la Royal de Toronto. Parmi les vedettes actuelles du troupeau, vous pourrez admirer ABF September Cheese, très bonne 89 points, réserve hors canadienne et hors américaine en 2008. En 2009, elle s'est mérité le championnat intermédiaire à l'Expo Québec et également 2e 3 ans juniors, ainsi que mentionnable du championnat intermédiaire à la World Air Expo de Madison. Aussi, Amridge, Love a Ball Red, très bonne 88 points, qui a été mentionnable intermédiaire à Madison en 2008. Également, grande championne à l'EIHQ et la Royal de Toronto pour se mériter le titre de All Canadian. En 2009, c'est avec une première position dans la classe de 4 ans et le titre de grande championne de réserve à Madison qu'elle a débuté sa saison d'exposition. Tous les deux attendent avec impatience l'EIHQ et la Royal pour ajouter à leur premier reste de résultats impressionnants. Il est impossible de parler de Callum sans parler de sa carrière de juif. C'est à l'âge de 19 ans que Callum a jugé sa première exposition, ce qui lui a donné la piqûre pour poursuivre davantage l'expérience. Depuis 7 ans, Callum a jugé dans 20 autres pays différents, ce qui en fait un excellent ambassadeur pour la hostine de Chineau. Il est le seul Québécois à avoir jugé la World Air Expo de Madison, et ce, à deux reprises, soit en 1996 et en 2003. Il a également eu l'honneur de juger la Royal de Toronto en 1997. De plus, Callum s'est mérité, en 2000, le Curtis Clark Award, qui est remis chaque année à la Royal de Toronto à un ambassadeur de la hostine. We are very proud and very honoured to be able to host the 2010 Quebec Holstein Picnic at Lookout Holsteins & Jerseys. We are really looking forward to next summer to see everyone coming to attend this event. The day after the picnic, we are also having the Lookout Summer Sensation Sale where we are offering some of the best from Lookout. We feel this is a great opportunity for families to take two or three days to come and enjoy the region to see the beautiful sights of the Eastern Townships. Le lendemain du pique-nique, vous serez tous invités à la Lookout Summer Sensation, une vente avec des sujets issus des plus grandes vedettes de Lookout Holsteins & Jerseys. Parmi celles-ci, vous y trouverez des descendants de Cheese & The Lover Bowl, bien sûr, mais également de Selby Vale Spirit Logan. Également seront vendus Sunny Lodge Tararelle, qui a été grande championne rouge et blanc à l'expo printemps en 2009. ainsi que Combination Roy Lassie, qui a été réserve aux canadiennes 1 à Seigneur en lait en 2008. Alors, The Lookout Holsteins & Jersey Family, The Sherbrooke Holsteins Club, and Holsteins Québec, welcome all of you to the picnic on July 17 and 19 of 2010. You will see why the cows match the view. The Lookout Holsteins Club,